L'idée que chacun d'entre nous a peut-être envie de lancer des réseaux sociaux, de se lancer, oui, non, d'abord de notre référence, donc nous avons décidé de faire venir différentes personnes qui utilisent, de manière très active, vous pouvez faire des retours délicatement réseau. Nous avons proposé volontairement de ne pas faire une partie de présentation, chacun présente ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous avez pour ça différentes informations dans le dossier, je vais en revendant bien entendu vous présenter les différents intervenants, j'ai moi quelques questions à leur poser pour démarrer, chauffer un petit peu la salle, par contre vous l'aider après que vous vous sentiez libre de poser des questions pour que chacun puisse répondre, ou en fonction de ses connaissances, ou au contraire dire « ah non, bah moi je ne fais pas comme ça ». Parce qu'on est vraiment dans un moment concret, l'idée c'est de pouvoir ressortir d'ici peut-être avec des idées plus précises sur ces réseaux sociaux, sur l'utilisation que nos collègues ont, ou qu'on pourrait éventuellement en faire. des idées plus précises sur ces réseaux sociaux. Donc, on ne connaissait pas encore tout le monde par cœur, je vais devoir me pencher sur mon petit livre, mon petit livret. Donc, Monsieur Hans-Dieter Rammstutz pour la page Facebook de la Bibliothèque Nationale Suisse. Delphine, Madame Delphine Erard pour la page Twitter de la Bibliothèque cantonale universitaire de Mezanne. Malheureusement, Pierre Deveau qui anime le reste de la Bibliothèque de la Bibliothèque de Genève est absent pour des raisons personnelles et s'excuse. Monsieur Jean-Pierre Cazelli pour la page Instagram et le compte YouTube des Bibliothèques de la Bibliothèque de Genève. Et, Mesdames, Maman Thibaut de Panette et Isabelle Lequellet pour le blog et le wiki de la Bibliothèque d'ici. Merci d'être venu, d'oser jouer le jeu. On espère que les questions ne seront pas trop ardues. Ça devrait aller. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, en fait, c'était pourquoi est-ce que vous avez choisi cet outil-là ? Certains d'entre vous n'utilisent pas que cet outil-là. Mais est-ce qu'il y a eu, voilà, une raison qui vous a... Pourquoi on n'utiliserait pas cet outil-là aujourd'hui ? Je vais vous poser, parce qu'on est de toute façon... On ne veut pas de la communication en 2015 quand on est censé avoir des réseaux sociaux. Moi, c'est vraiment très simple, très intuitive. Moi, c'est, voilà, la question ne se pose pas plus après cette. Comment on l'utilise, bien sûr, pour se poser l'objectif ? Mais pas pourquoi. Pourquoi ? Alors, moi, je voudrais quand même dire que si on a fait une fiche et si on présente deux outils, qui sont le blog du Wiki, qui sont des outils anciens et vieux et en perte de vitesse chez nous, c'est justement pour vous dire, voilà, il y a une génération, ils ont été lancés en 2005. Maintenant, on peut dire qu'ils sont moribonds et on réfléchit à comment rebondir plutôt sur les outils actuels, passer à autre chose qui est, notamment Facebook. Donc, moi, je représente un peu, je dirais, une génération, la génération précédente, quelque part. J'assume, hein, totalement. Mais, bon, on a démarré avec ça, à l'époque, parce que, à vrai dire, les outils de gestion de contenu des sites web ne convenaient pas du tout. Donc, ça, je vous ramène en 2005, alors ça peut paraître très, très vieux. Mais, à l'époque, c'est parce que les outils qui étaient à disposition, ceux qu'on connaissait, c'était le fonctionnel de gestion de sites web, et ne permettaient pas, ils n'étaient pas assez souples, je dirais, pour gérer un contenu qu'on voulait vivre. Mais, moi, je vais être la personne qui va vous ramener un petit peu à l'histoire, je dirais, de ces outils-là, et ça vous permettra de voir le chemin parcouru jusqu'à ce qu'on a vu. Pour la bibliothèque nationale, qui est une bibliothèque patrimoniale, il est clair que nous voulons toucher le plus grand nombre possible de la population suisse, et c'est à travers Facebook qu'on peut essayer de faire cela, je dis, ça marche plus ou moins. Alors, je crois que le choix était un bon choix, mais il faut aussi observer si Facebook reste aussi important qu'il est maintenant. Et puis, concernant Twitter, je pense, et tous les autres réseaux sociaux, je pense que c'est parce que les gens sont sur Twitter, Facebook, qu'ils ont besoin d'être informés, mais qu'ils utilisent ces réseaux sociaux, ils utilisent Twitter, comme un collègue me disait, comme une radio, pratiquement, quelque chose qui tourne. Donc, pour nous, c'est un bon moyen de communiquer en plus du site web ou en plus d'une communication traditionnelle. Voilà pourquoi. Parce que les utilisateurs, la bibliothèque, utilisent ces canaux-là. Une question de moyen aussi. Effectivement, d'autres supports vont nécessiter un investissement, en argent en tout cas. Et c'est clair que les pages Facebook, ça demande, ou alors la création de contenu, on vient de le voir, ça donne quand même des ressources en termes humaines, en termes de temps. Par contre, en termes de coûts, c'est maintenant moindre. Et du coup, on peut toucher aussi beaucoup plus de personnes. Donc ça, je veux dire, dans la balance économique des bibliothèques, je pense, ça compte beaucoup aussi. Pas seulement des bibliothèques, mais toutes les institutions culturelles, je pense. Nous, nous sommes rendus compte que les contenus, on les avait déjà. On les préparait en tout cas déjà pour le site web. Donc c'était, en principe, c'est une réutilisation des contenus qu'on prépare pour le site web. Donc ce sont plutôt des amuse-push qu'on essaie de mettre sur Facebook pour attirer du trafic vers le site web. Maintenant, ça a évolué depuis un an et demi. Des fois, on essaie de créer des contenus spécifiques. On ne montre que sur Facebook. Mais c'est quand même assez rare. Parce que justement, on n'a pas les ressources pour le site web. Oui, je reviens à vos utilisateurs aussi. Ce serait une erreur de ne pas être sur les sites sociaux. Mais ce serait aussi une erreur de se dire, bon, il faut aller sur... Enfin, il faut prendre les choses par le bon sens. Il faut dire, bon, quels sont les besoins des gens ? C'est d'être informés, mais aussi de pouvoir échanger, comme vous l'avez fait avec votre communication. Voilà, vous essayez aussi d'avoir un retour des utilisateurs avec UG Vidéo. En tout cas, le rire, simplement. Mais au moins, c'est une appropriation de la bibliothèque. Donc voilà le pourquoi. Et puis, on sait aussi que c'est des outils qui sont en constante évolution. Donc, il faut y être pour pouvoir évoluer en même temps que les outils et que leurs usages. Voilà. Et puis aussi faire évoluer la stratégie de contenu. Mais c'est bien la même chose. C'est parce qu'on a des informations à donner. Et bien, on a aussi envie d'avoir un échange avec nos utilisateurs. C'est pas unilatéral quand même. Les réseaux sociaux, ils sont... On essaye vraiment d'avoir un échange. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Moi, j'ai l'impression à voir maintenant depuis 2 ou 3 ans qu'on est sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, qu'on a mis en place la stratégie de communication digitale. Le plus difficile, c'est d'atteindre cet objectif-là. C'est pas tellement de donner de l'information, de trouver comment le faire sur Facebook ou comment le faire avec des images ou avec des vidéos. Mais c'est d'obtenir justement le retour des utilisateurs. Ça, ça me parait l'objectif le plus difficile à atteindre. Mais voilà, il faut trouver aussi les bons leviers et l'humour en atteindre. C'est indéniable. On a vu en peu de temps, vous avez votre exemple. Il y en a d'autres et il faut les trouver, mais voilà. Je voulais quand même préciser, bon, c'est toujours délicat de faire jouer un rôle à un outil, des rôles assez divers, mais c'est vrai que j'avais l'impression en lançant, je me rappelle à l'époque, ce qui est des blogs, c'est-à-dire qu'on était un peu ambigu, mais à la base, on voulait aussi créer une communauté des professionnels. C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez quand même voulu fédérer déjà une équipe autour d'un thème, la couleur. Donc, l'idée, c'était aussi quand même de fédérer l'information déjà entre collègues, de se fédérer, de se construire une image, de trouver un discours commun, et puis aussi d'essayer d'aller à la rencontre des utilisateurs. Mais c'est vrai que c'était aussi une façon de dire aux collègues qu'on doit s'approprier ces outils, ces outils de communication. Donc, pour s'approprier, il faut qu'on développe quelque chose là où tout. Il faut mettre les mains dedans. Mais moi, je dois dire que la question des contenus m'interpelle. Vous vous dites à un BNS, on a des contenus. Maintenant, nous, par rapport au blog, même au wiki, ce sont des outils rédactionnels où il faut vraiment rédiger. On n'est pas sur du Twitter, au contraire, plus messager court, mieux c'est. On s'aperçoit qu'il faut savoir rédiger. On ne s'improvise pas, rédacteur d'un billet blog. Cette écriture numérique demande des compétences que les bibliothécaires n'ont pas toujours. Vous, vous avez réussi à devenir des doubleurs de voix. Mais voilà, on voit que c'est difficile quand même à acquérir. Et ça demande beaucoup de passion, beaucoup de motivation, du temps. Et parmi les collaborateurs, on n'a pas toujours, en tout cas, le temps de créer ces contenus et de se fondre un peu dans cette nouvelle, avec ces nouvelles compétences. Il faut être un peu un orchestre, un femme orchestre. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions ? Ce qui m'intéresse, c'est justement cette question du retour de la part des utilisateurs ou de la communauté. parce que pour nous, c'était un but aussi. Et moi, je dirais qu'on ne l'a pas. On a des retours, mais peu. Est-ce que c'est différent ? Non, ce n'est pas différent, c'est la même chose. On a peu de retours. On a des vues, on sait que... Enfin, on a des statistiques. Donc, on voit bien que les gens voient le contenu, qu'ils lisent les billets de blog, qu'ils lisent les tweets. Et parfois, il y a des retours, mais c'est très peu par rapport... Bon, déjà, il faut voir aussi la proportion. On n'a pas autant que les PFL. Voilà, mais... On a peu de retours. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'atteint pas les gens, mais on n'utilise probablement pas les leviers qui font qu'on va aussi avoir un échange. Après, échanger, engager une communauté, ça veut dire aussi prendre plus de risques. Ça veut dire qu'on a aussi les retours. Mais c'est la même chose au guichet d'accueil, j'imagine. Sauf que c'est en vrai. Mais voilà, on est en public. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est comme un peu un guichet d'accueil. On est avec l'utilisateur en face de soi. Sauf que quand il vient au guichet d'accueil, il a sa question. Tandis que quand il voit que, par exemple, la bibliothèque d'ABC Lausanne a un compte Twitter, « Qu'est-ce que je vais trouver ? » Là, ce n'est pas lui qui vient avec sa question. Il va voir ce qu'on fait et peut-être qu'on va répondre à sa question. À mon avis, c'est effectivement l'objectif le plus difficile à atteindre. Mais voilà, il faut essayer encore. Il y a différents moyens. Ça dépend aussi de quel contenu on a donné. Si on fait une campagne ou si on parle de nos prestations permanentes ou si on parle de quelque chose de nouveau. Enfin, c'est vrai qu'ils connaissent la bibliothèque. C'est simple ce qu'on peut faire la bibliothèque, mais il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que ça leur suffit aussi de savoir simplement ce qui se passe sans avoir de commentaires à faire là-dessus. Ça, je ne sais pas. Pour pouvoir se mettre aussi dans la peau de l'utilisateur par rapport à d'autres institutions. Pour comprendre comment nos utilisateurs utilisent nos comptes, à mon avis. Je dirais qu'au-delà de l'outil ou même du contenu qu'on a à disposition, ce qu'on crée, c'est aussi un mode de communication qui peut être informel. Et puis, ce qui peut être un espace de liberté où l'utilisateur qui prenne la possibilité ou non de le faire peut engager la conversation par un nouveau moyen. On voit que ça ne se fait pas vraiment, mais il y a quand même un espace en plus, en fait, de rencontre. Après, on n'a pas forcément les contenus qui sont leviers ou qui sont polémiques pour avoir plein de commentaires. Mais je crois que de toute façon, entre tous les outils, entre la personne qui va voir un contenu, le liker, ou le commenter, il y a toujours une proportion plus grande de personnes qui est passive. Et là, c'est peut-être simplement une question de masse critique qui n'est pas atteinte pour avoir suffisamment de réaction. Je ne suis pas sûre que c'est une question de masse critique. Est-ce que ce n'est pas aussi quelle communauté on vit ? Et est-ce que c'est vraiment une communauté ? Je ne suis pas sûre que ce ne soit qu'une question de nombre. En fait, la communauté n'est pas facile à qualifier. On a bien sûr des outils. En plus, mais voilà, c'est vrai qu'on sait qu'on n'a pas du tout le même public que le public est fait. Parce que là, on a un public étudiant, on a un public qui peut passer plusieurs heures à surfer sur le net, et donc à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'en fonction des différents outils, par exemple Facebook, on va essayer de créer une communauté. Twitter, on ne va pas créer une communauté Twitter. On va intégrer des communautés existantes. Je vous donne l'exemple. En tout cas, moi, personnellement, j'utilise Twitter pour vraiment tout ce qui est plus de l'aspect ressources numériques. Donc, on va vraiment essayer d'avoir un discours plus pointu et en ciblant vraiment des personnes qui sont dans ce genre de domaine-là. Voilà. Et donc, il y a aussi différents outils avec différentes configurations, je dirais. Voilà. Et alors, clairement, Facebook, oui, on doit nous générer, produire, faire en sorte qu'on crée la communauté. Twitter, pas du tout. Voilà, par exemple. Twitter, on va intégrer des communautés préexistantes. Donc, là aussi, je pense qu'il ne faut pas parler globalement. Il faut savoir en fonction des outils. Il y a qu'à chaque fois, il y a une configuration un peu différente. C'est vrai que la question du public, elle est importante parce que, par exemple, les PFL, ils ont un public. Bon, certes, les étudiants, ils sont dans différentes sections, mais ils sont étudiants des PFL. Voilà. Donc, après, avec l'humour, là, le jeu Space in Palace, ben voilà. Là, on peut créer une communauté parce que... C'est difficile de dire, ah, nous, on a tel public, tel public, on va créer telle, telle communauté. Effectivement, soit elle existe déjà et on arrive à l'atteindre, soit on a un contenu qui, je dirais pas par hasard, mais disons qui fait que là, il y a une communauté qui se crée. Mais c'est pas un choix à la base, c'est essayer d'atteindre ces gens-là. Après, le simple fait de, disons, au sens plus large, on peut aussi dire, ben se faire connaître en tant que bibliothèque avec ses spécificités. Ben, chacune de nos bibliothèques, là, on représente en chacune des spécificités. Alors qu'elles sont toutes les bibliothèques qui ont des points communs aussi. Ça fait que là, ben voilà, on atteint nos publics qui sont peut-être les mêmes publics, mais pas toujours. Enfin, voilà. Donc, déjà, se faire connaître et bien connaître, savoir, enfin, faire en sorte que les publics s'approprient la bibliothèque, c'est déjà un grand pas. Après, c'est difficile d'avoir un retour là-dessus, de quantifier ces choses-là, même avec des statistiques et des nombres de followers. Ça serait plus facile, justement, si on avait des retours, des commentaires, on pourrait plus affiner ce genre de retour. Donc, ça veut dire qu'on navigue quand même un petit peu à vue, même avec une stratégie, même en connaissant un peu les gens, les publics, en connaissant bien les besoins, les prestations, les collections. Enfin, il y a une part d'aléatoire, en fait, avec quand même les médias sociaux. Sauf qu'il faut, enfin, il faut, disons, la chose à faire, c'est en tout cas d'y être et d'y être le mieux possible. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut avancer, en fait, le mieux possible, c'est-à-dire avec un bon contenu, de qualité. Et puis, effectivement, tout ce qui l'a dit, mais aussi, il y a un outil, en fait, il faut quand même un sens d'arrivée à tout ça. Ça, ça finit aussi avec, ben là, mes collègues ici présents pour confirmer. C'est en faisant qu'on fait à chaque fois mieux le prochain billet, même le prochain tweet, même un tweet. Au bout d'un moment, on commence à mieux connaître les usages, aussi en voyant comment c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de progressif. J'avais quand même une question, parce que, pour quand même soutenir cette production de contenu, parce que là, vous dites, on apprend en faisant, ce qui est souvent, d'ailleurs, ma position. Mais moi, je vois que ça marche quand même pas toujours comme ça. Est-ce que vous, vous êtes au courant de formations qui existeraient, pas forcément des formations non professionnelles, mais qui encourageraient des collaborateurs de bibliothèques à se former à cette écriture numérique ? Oui, oui, il y a plein de gens, enfin, il y a des personnes qui donnent des formations sur la rédaction web, mais même en ligne, on en trouve. D'accord, ok. Ça, c'est bon à savoir. Pour la ville de Genève, nous avons fait une formation Twitter récemment. Une formation. Je précise juste, je suis Stéphanie Coutteau, de la haute école de gestion de Genève. On a mis en place une formation continue, en fait, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. On l'a offerte trois fois de suite, et on n'a jamais pu l'ouvrir, il faut de pas inscrire une carte. Oh, merci. Il faut mieux que l'inviter. Alors, c'était sur Swiss Libre, c'était une sur Twitter. C'est vrai, je ne vais pas plus passer. C'était spécifique à la bibliothèque, en fait. Oui, mais ça, c'est exactement de la question, en fait. Pour la chambre bibliothécaire, à ce qu'il y en a, mais personne ne s'occupe. Non, mais on mettra peut-être sur la base. Parce que sinon, des formations en communication sur les médias sociaux, il y en a... Oui, d'accord, un grand cycle de formation. Après, il faut peut-être s'adapter aussi, je dirais, j'allais dire au business, mais au métier dans lequel on... Après, rédiger pour le web, ça se fait, ou peut-être qu'on peut avoir des formations. Après, si on travaille dans une bibliothèque, on est bibliothécaire, on a d'autres compétences, donc on les lit. Peut-être que si on travaille, je n'en sais rien, moi, dans un bureau d'architecture, on lit les compétences. Voilà, c'est quelque chose d'assez transversal, puisque... Moi, j'avais quand même une question par rapport à Facebook. Je me demande si on n'est quand même pas en train de détourner un outil qui, à la base, fait... Il me semble, mais j'ai peut-être une vision de Facebook erronée, pour les loisirs, pour les échanges, voilà, vraiment, je dirais, assez légers. Et si on n'est pas en train, quand même, à des moments d'essayer de détourner, on essaie de passer des contenus plus sérieux. Est-ce que vous vous êtes posé la question à la bibliothèque ? Oui, oui, et on n'est pas du principe que Facebook était, pour utiliser la... Aussi, il y a un collègue, c'est l'infotainment. Oui, on est d'accord. C'est l'infotainment, c'est-à-dire, oui, les informations sérieuses et pratiques ont leur place, mais les informations, disons, amusantes ou jolies ont un meilleur écho. Alors, on a, par exemple, on a atteint 60 000 personnes sans payer aucun centime, avec une jolie image du 18e siècle d'un petit mètre suisse. Et avec les informations sérieuses, on atteint des fois 200, 300 personnes. Ce qui est quand même surprenant, si on met une annonce pour un poste ou un lien vers une annonce sur un poste qui est libre, on atteint pas mal de gens. 1 000, 2 000 aussi. Donc, ça varie. Mais, essentiellement, c'est de l'infotainment. C'est-à-dire, moi, je dirais, si on n'a rien d'amusant à communiquer, on a les surprises. Ça dépend des publics qu'on a aussi, parce que là, la bibliothèque de Métis, on a un public comme la bibliothèque de Guéphiel, qui est très restreint, enfin pas restreint dans le monde, mais à la BCGOSAM, on a aussi le grand... public, et puis, c'est aussi... Enfin, qui s'intéresse à la bibliothèque comme loisir, en fait. Donc, vous pouvez emprunter un livre, etc. Donc, là, Facebook a tout son sens aussi. Et puis, voilà, même si on a aussi des informations sérieuses, enfin, même les informations, je dirais, qui sont marrantes ou qui ont le plus de portée, ça reste des informations sérieuses aussi. Enfin, c'est... Mais c'est pas... Voilà, on n'a pas détourné Facebook, c'est les utilisateurs qui font de Facebook ce qu'est Facebook. C'est pas nous, en tant que page d'institution, qui décidons en ce que Facebook va devenir. Par rapport à Facebook, j'ai une question pour la DNS. Vous dites dans votre fiche technique que vous avez développé un service de chat sur Facebook. Concrètement, combien de personnes il y a derrière ? Comment est-ce que vous gérez le linguisme ? Est-ce que les personnes, je prends 24 heures sur 24, derrière leur ordinateur ? Comment ça se passe ? Non, non, non. Alors, 24 heures sur 24, on ne peut pas se fermer. Peut-être que les PFL, c'est différent, mais... Non, on ne peut pas. Non, le chat est ouvert pendant les heures régulières de la... Les heures d'ouverture régulières de la bibliothèque, mais pas le samedi. Et puis, si personne... Si le chat n'est pas ouvert, on peut étire un mail. Et puis, on a une annonce dans le chat. Et le logiciel, nous l'achetons, nous le donons. Parce que nous n'avons pas développé un logiciel pour cela. Mais c'est un logiciel qui existe. Et pour nous, c'était une... La seule solution possible pour le chat, parce que l'administration fédérale, sur ses officiels, il n'y a aucun moyen. Quand il y a un chat... Vous avez des recherches documentaires, c'est quelque chose de question ? Non, dans le chat, ce sont plutôt des questions faciles. Disons encore, quelles sont vos sortes d'ouverture ? Comment puis-je emprunter un lit, un bouquin, etc. Si quelqu'un a une question de recherche documentaire, on lit à la personne d'écrire un mail. Parce que ça ne va pas dans le chat. Après, on a une file d'attente à d'autres personnes qui veulent chatter aussi. Et je crois que ce sont deux personnes qui peuvent chatter à la fois. Pas plus, parce que c'est une question de licence qu'il faut acheter. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu des questions ? Vu qu'on a lancé un petit peu... Moi, j'ai une question. Bonjour, Thomas Palamage, je travaille avec les BFL. J'ai une question concernant, finalement, votre usage privé des médias sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement ? Ou bien vous vous forcez à utiliser les médias sociaux dans votre travail ? Non, moi, j'utilise Facebook. Moi, je suis plutôt voyeur que des visionnistes. J'utilise de manière passive. Et puis, c'est vrai que Twitter, je m'y suis mis grâce à une bibliothèque municipale. Parce que ce n'est pas un outil que je connaissais bien. Et puis, effectivement, je trouve que c'est vraiment un outil que... Quand on le découvre, on se rend compte vraiment des possibilités qu'on a avec cet outil-là. Donc là, c'est intéressant. Donc voilà, je pratique quand même, mais je ne suis pas tout le temps en train de regarder mon téléphone ou mon écran de manière personnelle. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Enfin, personnellement, j'aime bien Facebook et Instagram pour des choses plutôt privées, des photos. Twitter, là, j'utilise plus pour suivre. Mais c'est vrai que je suis contente de travailler aussi sur des comptes institutionnels. Parce que le contenu de la bibliothèque est tellement riche, plus riche que ma propre vie, peut-être. Mais voilà, c'est aussi intéressant d'utiliser, par exemple, Twitter. Pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser avec le compte d'ABCU Lausanne que, pour moi-même, de temps en temps, je fais un petit retweet. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans les réseaux sociaux, c'est les images ou le partage de choses comme ça. Et puis sur Facebook, avec mes amis, mais ça reste assez restreint. Mais par contre, j'aime beaucoup suivre des pages d'autres institutions, par exemple, ou sur Twitter, enfin, les fils d'actualité. Donc oui, moi, je pratique aussi les réseaux sociaux de manière privée, avec plaisir. J'ai à peu près les mêmes pratiques que vous. Enfin, Facebook et Instagram pour le privé, de manière assez accrue. Et puis, Twitter, j'ai apparemment un compte. On n'utilise pas vraiment un compte institutionnel à la bibliothèque de médecine. Mais c'est quelque chose que je veux utiliser plutôt de manière professionnelle. Et ce que j'aime bien, c'est dans des journées comme ici, où on est plusieurs à échanger en même temps sur Twitter. Mais toujours avec mon compte personnel, mais dans des moments plutôt professionnels. Alors, effectivement, je suis venue avec Mathilde, qui travaille dans la bibliothèque de médecine. Parce qu'au moins, elle représente la nouvelle génération, à mes yeux, qui l'utilise de façon privée. Parce que moi, personnellement, oui, ça me fait marrer d'aller voir les pages des autres, mais je n'alimente pas la mienne. Je me dis, ah tiens, ils osent mettre leurs photos de vacances quand ils sont sur la plage, pas moi, etc. Mais ça me fait marrer de voir chez les autres, effectivement. Donc c'est vraiment une utilisation plus passive. Et je dirais que quand même, les outils sociaux que j'aurais le plus tendance à suivre, c'est quand même là où il y a des contenus à l'an professionnel. Effectivement, c'est essentiellement ça qu'on m'intéresserait. Effectivement, Twitter, lors des journées professionnelles, je rejoins assez mathématiques sur ce point-là. Lorsqu'il y a des journées professionnelles et qu'on voit cet échange de tweets. Mais là aussi, je trouve que très souvent, on est dans l'infotainment, parce que j'ai vu à certains congrès de bibliothécaires, où il y a parfois quelques moqueries aussi. Ah, t'as vu, c'est long, ça n'en finit pas. Et d'ailleurs, là, bientôt, je vais à l'hiver et j'ai vu qu'à l'hiver, il y a, maintenant, il faut signer une déclaration, comme quoi il n'y aura pas de harassment. Et je me suis demandé à quoi ça faisait allusion, et si, justement, ce n'était pas pour prévenir des commentaires un peu, enfin, pas trop sympas sur les réseaux sociaux. Donc, je suis assez sensible aux dérives aussi de ces réseaux sociaux. Et entre nous, quand je vois certains commentaires sur YouTube ou autres, c'est d'une vacuité, mais incommensurable. Donc, je me dis, mais c'est des commentaires qui, ça ne veut rien dire, c'est des bouts de commentaires. Et quand on dit qu'on n'a pas de commentaires, ben, oui, on n'a pas de commentaires, mais c'est pour avoir des bouts de phrases dans le vide. Bon, ça dépend des contenus, on ne peut pas dire, de manière générale, les vidéos. Oui, alors, je voudrais voir avec elle, si la vidéo est elle-même assez vide, dans le sens, on peut s'attendre à avoir des commentaires. Pour moi, c'est un peu différent. En 2008, je me suis dit, il y a ce Facebook, zut, encore un média. Mais il faut y aller, parce que je travaille dans la communication. Alors, j'y suis allé, j'étais très fasciné, au début. Après quelques mois, j'ai constaté qu'il y avait, même de la part de quelques amis, trop de postes du genre, je suis en train de boire un verre de vin, et puis après, je vais me coucher. Et puis, il y avait la phase où j'ai découvert qu'on pouvait aussi utiliser même le compte privé pour, disons, une formation continue, professionnelle. Alors, je me suis abandonné à beaucoup d'agences et de communication. Ce que je trouve assez utile, et sur Twitter aussi, d'ailleurs. Mais en fin de compte, je constate que ce ne sont pas mes médias préférés. Je n'ai pas assez de temps pour lire les livres que je veux ou dois lire, les journaux, et aussi de suivre de manière approfondie tous les postes et blocs et tout ce qu'il y a dans le monde humain. Mais là, je veux finir, parce que la question du compte institutionnel et du compte privé, elle est intéressante, parce que moi, je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé le deux fois de poster du contenu, mais depuis chez moi, j'en citais 10-11 heures, j'ai vu un truc sympa à l'écran, sur le compte Instagram des bibliothèques municipales, et en fait, ça a très bien marché. Et là, on se rend compte qu'en fait, si on s'en tient vraiment à une charte éditoriale très rigoriste, avec du contenu assez dépersonnalisé, ça a des limites. Et je pense que le fait de sentir qu'il y a quand même une personne derrière qui va mettre d'un coup un contenu un peu intriguant, pour vous donner l'exemple, c'était cette photo-là, que j'ai trouvée sur un écran, vous n'allez peut-être pas pouvoir lire, mais c'est « Feeling closer to Gutenberg than Zuckerberg ». Et puis, je l'ai mis sur mon compte Instagram, ça a vachement marché, et puis, on a ouvert un espace qui a été dédié au numérique pendant 8 mois à Genève, qui s'appelait Labocité, ça a été repris dans un article de l'émission Nouveau, donc la phrase telle qu'elle, traduite en français. Donc, vous voyez, ça donne des accroches, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est ça qui manque parfois au public, c'est qu'on est dans du factuel. Alors, il faut faire du factuel, ça c'est bien, mais en même temps, si à un moment donné, vous ne donnez pas des accroches, que les journalistes recherchent pour faire un article, ça c'est fondamental. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, vraiment par hasard, on a une photo à 11h30 chez moi, j'ai généré une sorte de réaction qui était totalement inespérée et imprévue. Donc, je pense que finalement, ce mélange parfois, il est intéressant, c'est surtout pour arriver à donner l'impression aux gens qui vous suivent qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Et ça, c'est peut-être une question intéressante. Là aussi, moi, je ne suis pas bibliothécaire de métier, mais je constate que mes collègues bibliothécaires, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, d'ailleurs, je pourrais leur donner la parole, aiment beaucoup, en tout cas professionnellement, pour faire de la veille. Enfin, c'est un métier très intéressant, et puis, je crois, pour les journalistes et les bibliothécaires, on va faire des catégories et des espèces de fausses statistiques, mais c'est quand même des métiers d'information, justement. Ces moyens de communication sont très intéressants, parce qu'ils peuvent à la fois donner de l'information, mais en recevoir, c'est une bonne source d'information, en fait. Enfin, je ne sais pas, il faudrait poser la question à... Je ne sais pas si vous-même, vous êtes bibliothécaire, vous utilisez les réseaux sociaux. Je vous retourne la question, par exemple. Alors, j'utilise le réseau social des PFN. Je suis également membre d'un groupe de travail. On s'interroge sur comment est-ce qu'on va développer nos réseaux sociaux et sur quels outils nous allons utiliser. Par contre, je n'ai aucune utilisation personnelle de réseaux sociaux actuellement. Parce qu'à la BCU à Lausanne, moi, je suis community manager, c'est une chose, mais je ne suis pas toute seule, en fait, parce que c'est impossible. Je ne sais pas, la personne qui a présenté pour les comptes, les PFL, j'imagine qu'il n'est pas tout seul non plus, parce que c'est... Donc, tous mes collègues, enfin, la plupart de mes collègues bibliothécaires ou autres qui font d'autres métiers sont aussi, suivant leurs affinités avec ce genre de médias, sont aussi invités à aussi contribuer. C'est pour ça qu'on mène nos initiales, en fait, sur les tweets et sur les posts sur Facebook, pour que s'il y a un retour, un jour, qu'on puisse savoir qui a un réel échange, justement, avec la personne qui est derrière la publication. Parce que c'est, effectivement, vous allez en termes de raison, c'est là où ça devient intéressant. Puis moi-même, en tant qu'utilisatrice, ce qui m'intéresse, c'est quand ce n'est pas une marque qui me balance sa publicité, mais qu'on voit qu'il y a quand même, justement, quelque chose de... Soit au moins l'institution qui a une sorte de personnalité, si on peut dire ça, ou une personne derrière. Peut-être un point dont on n'a pas discuté, c'est justement comment on choisit les contenus qu'on va mettre en ligne et si ça fait aussi partie, justement, de l'initiative spontanée, les collègues qui disent, ah tiens, j'ai vu ça, ce serait pas mal, est-ce qu'on le diffuse, des choses comme ça. Et ça, c'est un travail, je pense, qu'il faut que, en fait, le reste de l'équipe soit motivée à partager des contenus, soit qu'ils aient un accès aux comptes, soit qu'ils passent par le community manager et qu'ils s'adressent à la bonne personne en disant, ah ben tiens, j'ai vu ça, ok, on va le republier, on va le publier. Et ça, je pense que ça, on pourra, avec un mode de fonctionnement fédérateur, on pourra aussi être plus spontané et plus présent, en fait. En tout cas, ça se fait pas tout seul. Nous, on a vraiment une stratégie de communication où on parle, justement, d'il y a des objectifs, où il y a des types de contenus, où il y a un fonctionnement, justement, c'est pas quelque chose, on dit, ah ben, on va faire ça comme ça. Peut-être là, vous avez eu un exemple où vous-même, vous vous êtes porté, quand je reparle, voilà, vous aviez, vous aviez votre objectif, c'était cette semaine d'accueil, grâce aux étudiants, que vous avez fait avec les moyens d'import. Donc, voilà, après, ça dépend des moyens qu'on a, mais si on a, soit, on est très créatif, parce qu'on a peu de moyens, soit on a un peu plus de moyens, et puis on fait les choses, je dirais, quand même sérieusement, où on a une stratégie en place, et puis, pour que ça dure aussi, parce que là, c'est une action, mais vous l'avez dit aussi, une fois qu'on a passé l'effet Maurice, qu'est-ce qu'on va faire après ? C'est ça aussi qui n'est pas forcément évident, et puis c'est là que c'est important d'avoir quand même une stratégie, de savoir où on va, et de faire évoluer, mais d'avoir un cadre, quand même. De temps que, je vais justement me permettre de peut-être rebondir sur cette question de l'évolution, pour clore, finalement, sur cette question, c'est, finalement, c'est quoi, enfin, où est-ce que vous en êtes, et puis, vers quoi vous allez, par rapport à ces questions de réseaux sociaux, d'éducation ? Vers quoi vous allez ? Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous pensez à d'autres réseaux sur lesquels vous pensez vous développer ? Peut-être s'arrêter ? Enfin, voilà, l'avenir. Moi, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est empirique, heuristique, c'est-à-dire essai, erreur, si ça marche, on continue, si ça marche pas, on revient en arrière. Et puis, surtout, peut-être la notion que j'ai oubliée au départ, c'est ce dont je parlais un petit peu avant, c'est intuitif aussi. Et, bon, voilà. Et par rapport à cela, je pense que, là, on a effectivement Facebook, Instagram, Twitter. À un moment donné, il y a aussi des limites dans le temps. Moi, personnellement, je suis assez satisfait avec ces réseaux-là, en sachant que des réseaux comme YouTube ou Clicker servent plus à déposer des contenus, et qu'on ne les promeut pas en tant que réseaux sociaux. Mais je pense que ces trois réseaux-là, pour moi, les réseaux sociaux-là, me conviennent très bien. On a aussi un blog sur lequel les bibliothécaires font des chroniques sur des contenus, sur des livres, des CD qu'ils aiment. Et puis, là, on fait carrément de la médiation documentaire, ce que je trouve aussi très intéressant, parce que ça remet toujours le métier de bibliothécaire un peu au centre. Parce que parfois, on a tendance à l'oublier de tous ces réseaux sociaux, et eux aiment bien aussi cela. Et moi, je dirais que ces quatre-là, moi, me vont bien pour l'instant. Alors, en ce qui concerne la Bibliothèque Nationale, on a certainement continué avec Facebook pour des raisons différentes. A, on touche 5 000 personnes. par mois, au moins, sans argent et avec peu de travail. Juste par la réutilisation des contenus qui ont créé pour le web. On va... Et puis, la deuxième raison est que si une fois, disons, pour une exposition, pour une manifestation, on a de l'argent pour la promotion, avec peu d'argent, on peut toucher des milliers de gens. dans l'espace d'une semaine, de deux semaines. Ah, si on n'a pas le compte Facebook ni les contenus, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est un très bon marché pour la promotion payée. On va aussi continuer avec Twitter, mais Twitter est plus ciblé vers les spécialistes en information documentaire et en littérature pour les chercheurs. Et on se pose la question si on devait aller sur Ouvrir Plus. On se pose la question si on devait, en effet, installer un blog. parce qu'on a les contenus, on a les gens qui savent écrire, mais, toujours est-il, il va apprendre à te lire de cette manière. C'est ça, oui. Alors, notre direction est très hésitante encore. J'essaie de la convaincre, mais je ne sais pas encore si j'ai les bons appels. Alors, on va continuer. On ne va pas aller sur Facebook. Parce qu'on a privilégié une collaboration avec Wikimedia Commons. C'était une décision. Nous, on va continuer avec les réseaux sociaux qu'on a. j'ai parlé du présent. On a lancé une nouvelle offre de près de livres électroniques grand public jeudi dernier pour laquelle on a choisi de faire une communication classique, mais aussi une communication virale. Donc, l'idée, c'est d'avoir six vidéos qui sont produites là, pendant le mois de juin. Donc, la première est sortie. L'idée, c'est donc justement de la diffuser, de la relayer, de la faire relayer si possible sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça c'est pour le présent. On a aussi payé une campagne Facebook. Donc, ça c'est aussi en test. On expérimente quand même qu'est-ce que c'est de payer une campagne sur Facebook, qu'est-ce que c'est de payer une campagne Google AdWords. Google AdWords, ce n'est pas des réseaux sociaux, mais voilà, c'est du digital. Pardon ! Ah ! Je cherchais la vidéo, en fait. Je voulais chercher la vidéo. Oui, c'est pour ça, je cherchais... Oui, je vais la mettre... Après, donc voilà. Je vais juste terminer avec l'avenir. Ce sera aussi probablement... On a un compte Instagram, mais je n'ai pas du tout appris parce qu'on n'a pas le bon fonctionnement pour l'instant. Donc ça, ça va faire partie de l'avenir aussi, peut-être de réactiver comme il se doit, je dirais, ce compte Instagram. Et puis, on a aussi des blogs, deux blogs, mais on a un projet pour optimiser, finalement, ce blog et puis avoir aussi un contenu qui est justement... Le type de contenu est différent sur un blog que sur le site web. Voilà. Donc, on a aussi le projet d'optimiser ce blog et puis d'en faire un meilleur usage, en fait, essayer de voir comment on va fonctionner dans les autres projets qui sont là. Je crois que... Donc, je vais juste... Elle n'est pas très longue, la vidéo, donc je profite... Pendant que vous cherchez comme ça, vous pouvez... Pendant que vous cherchez... Alors, nous, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on avait un blog sur une plateforme de blog, un blog sur une plateforme de wiki. Là, on va les arrêter en tant que tel pour se reconcentrer quand même sur un site web, mais un site web plus enrichi en contenu parce que finalement, pourquoi on avait créé un blog ? C'était pour diffuser des actualités essentiellement et qu'un site web permette de le faire. Et en complément du site web, ce sera Facebook maintenant. Ça, on a commencé doucement, on vient de commencer, ça date de quelques mois, mais disons que maintenant, on va se recentrer sur les sites web et les nouvelles plateformes de gestion de sites web qui permettent quand même de faire beaucoup de choses et qui permettent d'avoir un point quand même central et ça donne déjà énormément de travail. Et puis... Moi, j'ai terminé. Si vous voulez compléter, pas tout. Non, enfin, le projet Facebook, pour l'instant, on l'a lancé avec une apprentie pour faire un peu une sorte de test de projet pilote. On s'adresse plutôt à la communauté étudiante et étudiante de médecine. Donc, c'est assez restreint. On essaye d'avoir, justement, de créer cet espace pour échanger. Pour l'instant, on n'a pas d'échange, mais on montre un peu les coulisses de la bibliothèque. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le faire avec ce public-là. Mais quand même, moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est cette notion d'infotainment qui m'interpelle quand même. Parce que nous, bibliothécaires, en plus en domaine scientifique, vous avez déjà fait l'évolution, mais franchement, on n'est pas dans l'infotainment au départ. Notre métier n'est pas à ça du tout où on est dans la gestion d'informations scientifiques universitaires. On est très, très loin de l'infotainment. Et cette notion d'accroche aussi, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même une évolution culturelle de notre culture professionnelle qui passe par la formation. Parce que, je trouve qu'au départ, on n'est pas complètement formaté pour ça. Enfin, moi, je ne sais pas. Oui, voilà, juste, je ne vais pas faire un long discours, mais on essaye aussi d'avoir le même levier que vous, c'est-à-dire l'humour, peut-être moins loin que la bibliothèque de l'EPFL, mais il n'y a pas à dire. C'est vrai que c'est aussi par ces leviers-là qu'on peut aussi toucher les gens, parce que nous-mêmes, on est touchés par ça. Voilà, donc je vous laisse juste voir ça, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc la deuxième, elle sort cette semaine. c'est-à-dire que j'ai jamais. Je me remercie beaucoup, merci beaucoup pour vos expériences. Merci à tous. Je voudrais remercier beaucoup de vous être mobilisés ainsi et de remercier mon équipe pour l'organisation aussi de cette conférence. Je vous avais bien fait pour toi, parce que j'ai déjà fait une conférence. Applaudissements.